Le Pesula Resort, un 5 étoiles au bord de l'océan indien, avec bungalow individuels, spa, piscine et chambres cosies. Le plus luxueux complexe hôtelier d'Afrique d'après le site de l'hôtel. Les bleus sont arrivés ce week-end sur place et depuis Paris, c'est Ramayad qui a lancé la polémique sur Radio-J dimanche. L'hôtel, moi je n'aurais pas choisi cet hôtel personnellement. L'Espagne par exemple a choisi un campus universitaire. Ce qui compte en attendant, laissez-moi terminer, c'est le résultat sportif des bleus dans les prochains jours. Et ce que j'attends de l'équipe de France, c'est qu'elle montre son meilleur visage sur le plan sportif et qu'elle nous éblouisse par ses résultats plutôt que par le clinquant des hôtels. Tandis qu'en Afrique du Sud, les bleus affichent une forme d'indifférence, voire d'agacement, à Paris les réactions politiques ne manquent pas. Mais là, prudence, les socialistes ont choisi de ne pas entrer dans la polémique. Aujourd'hui qu'on fasse une niche fiscale pour les footballeurs professionnels, qu'on baisse le fonds de solidarité du foot professionnel vers le football amateur, qu'aujourd'hui on libéralise les par en ligne, ça c'est du concret, c'est du tangible. Après il y a une polémique dans laquelle franchement je trouve que c'est pas le rôle du parti socialiste que de parler. Côté UMP, on ne touche pas au bleu non plus. Les déclarations de Ramayat provoquent une certaine gêne, alors pas question d'en faire trop. Vous savez, pour en sortir un peu avec l'humour, parce que je pense qu'il faut avoir un peu d'humour, la seule chose que nous attendons tous, de l'équipe de France, c'est que sur le terrain, le vrai luxe, ça soit qu'elle se comporte comme une Formule 1. Recadrée par Roselyne Bachelot, sa ministre de tutelle, Ramayat semble isolé dans son indignation. Mais si les bleus reviennent trop tôt d'Afrique du Sud, son opinion pourrait soudainement trouver des soutiens. Merci.